Have you ever felt? Are you listening? Damn! Coucou les filles, écoutez je suis ravie de vous retrouver pour une session de produits terminés. Regardez j'en déborde. Donc ce qui est bien c'est que je vais pouvoir enfin mettre les bouchons de côté pour mon association Les Bouchons d'Amour. Donc ça c'est bien et j'ai décidé maintenant de vous incorporer un petit compteur. Donc je pense ici tout au bout pour vous dire combien de bouchons je récupère au fur et à mesure. Et peut-être que dans un an on atteindra le million de bouchons, je ne sais pas. Donc si ça vous intéresse de faire le tag je vous le mettrai en barre d'infos mais aussi en cliquable ici. Donc c'est un tag qui est pour moi très important qui explique aux gens ce qu'est l'association des bouchons d'amour. Et comment et pourquoi on récupère les plastiques, les bouchons en plastique pour cette association. Et où trouver aussi tous les points collectes. Donc sachez quand même qu'à Muison avec mes associés nous sommes points collectes. Donc ça se trouve 1 rue du Grand Pré 51 140 à Muison. Donc il y a une urne si vous voulez, si vous êtes de Reims ou des alentours. N'hésitez pas à y aller pour déposer vos bouchons en plastique. Donc on commence tout de suite avec des gels douche parce que j'en ai terminé pas mal on va dire. Le petit marseillais verveine citron je n'ai pas aimé. L'odeur au départ, je pensais que c'était frais. Mais en fait le verveine citron c'est un mélange de camomille. Enfin pas de camomille qu'est-ce que je raconte. C'est un mélange infusion pour le soir mais alors en gel douche c'est vite écœurant. J'ai pas du tout aimé. Ensuite un dentifrice signal anti-tartre que j'ai beaucoup aimé. Parce que tu sens vraiment que ça te laisse les dents propres. En plus l'odeur de menthe n'est pas trop écœurante. Donc j'ai bien aimé. Alors anti-tartre par contre je doute parce que j'ai du tartre. Il faut que j'aille chez le dentiste d'ici peu de temps. Donc je sais pas l'efficacité peut-être pas forcément au rendez-vous. Et donc il faudra quand même que je passe au détartrage. Ensuite un gel douche baléa de la marque DM en fait. Qu'on avait acheté au Luxembourg. En Allemagne avec mon doudou. En fait il sent bon. Franchement il est sport et tout. Il fait 3 en 1. Il fait cheveux, corps et visage. Et j'ai bien aimé franchement. Un compo pas mal du tout. Honnêtement j'ai pas été trop déçue. Et pour le prix qui est dérisoire. Foncez si vous avez un DM près de chez vous. Ensuite donc les gels douche Kadom que j'avais eu. Alors là bon. Je vous explique le délire. Ça c'est normal. S'il y a pas le... Parce que j'ai les pompes. Vous savez que je prends pour laver les fesses d'Hugo. Moi je prends des lotions en fait Kadom avec un flacon pompe. Et quand je les termine. Donc j'en ai déjà terminé 2. Je récupère le flacon pompe. J'ouvre. Donc normalement en théorie de ça il y en a 2. Et donc celui-ci c'est pour les peaux sèches. C'est un gel douche sur gras aux amandes bio douces et au lait de pêche. Donc j'ouvre les deux et je fais... Dans le flacon pompe. Ce qui fait que le flacon pompe lui reste dans la salle de bain. Mais on les a déglingués les deux. Franchement. Mon petit chat. Il pleure. Donc on les a déglingués tous les deux. Franchement c'est sans parabènes. Donc voilà. Sans savon. Sans colorant. Sans méthyl. Sans phénoxyéthanol. Les 3 que je ne recommande pas du tout. Et donc voilà. Et il sent bon. Il sent bon. Je sens Sébastien et Hugo quand ils sortent de la douche tous les deux. Quand ils m'amènent mon fils. C'est un bonheur de le renifler tellement ça sent bon ces trucs là. Franchement celui-ci je le recommande à tout le monde. Ensuite pareil mais pour l'homme. Et oui parce que l'homme aussi a son gel douche. Donc du coup j'ai fait la même. Le deuxième flacon pompe. Et bien je l'ai rempli avec celui-là. Alors celui-là c'est pour les hommes. Moi je ne l'aime pas particulièrement. Mais bon c'est Sébastien qui l'a choisi. Et non je n'aime pas. En même temps c'est normal de ne pas forcément aimer les choses pour hommes. Ça me rassure aussi sur mon identité. Non non franchement l'odeur voilà. Tu sens que c'est masculin. C'est masculin. Ensuite j'ai terminé. Un shampoing René Furtereur. Furtereur. Pour le volume des saufs. Alors celui-là je n'ai pas aimé. Alors heureusement que c'était un cadeau avec deux shampoings à acheter. Que ma mère a acheté pour les cheveux colorés. Il y avait ce shampoing là offert. Enfin dans une gomme. On choisissait ce qu'on voulait quoi. Et non il ne fait pas plus de volume que ça. Je n'ai pas aimé. En plus il y a du méthyl iso-thiazolinone. Donc non je ne rachèterai pas. Et Furtereur regardez bien les compos avant d'acheter. Parce qu'en général il y en a quoi. Donc non dégoûtez. Je passe un Fa-Yogo yaourt grec que j'ai eu aussi chez DM en Allemagne. Franchement je l'ai adoré. Il sent vraiment le yaourt grec. Agrémenté d'une pointe d'amande et de vanille. Oh j'adore de trop. Ima j'adore. Pareil quand Hugo parce que ça c'était celui qu'on avait laissé chez ma belle-mère pour le week-end. On l'a déglingué en très peu de temps. Et franchement Hugo il a adoré aussi. Bon je fais gaffe aux yeux aussi. Je ne suis pas folle non plus. Mais du coup quand il sortait de la douche et que je le prenais contre moi. J'adore cette odeur. Franchement et je n'en ai pas été dégoûtée. Donc vous pouvez y aller à 110 000% aussi. Bon il y a de tout hein. C'est très long donc prenez un café quand même. J'ai oublié de le dire au début. Ensuite j'ai fini de la marque Tamagoda. Donc un lavant aux AHA, BHA. Alors je vous avais mis ça dans un flop. Parce qu'il dure longtemps. Pour le prix ça vaut le coup. Bon après les frais de port de Corée à départ ça ça vaut pas le coup par contre. Bon bref si vous décidez de l'acheter il dure longtemps. Mais au niveau des promesses qu'il ne tient pas pour l'éclaircissement des taches brunes. Je ne le rachèterai pas. Mais c'est un bon nettoyant ça il n'y a pas de soucis. Mais à la base c'était fait pour mes taches brunes et ça ne les a pas atténuées du tout. Ensuite du gel douche de chez Balea. Toujours tropical. Ah tropical à la mangue. En gros tu vois le tropicana. Enfin ouais le tropicana c'est ça. Mais en gel douche. Et ça aussi ça sent très 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 bon. J'ai adoré. Et il ne dessèche pas la peau. Et franchement DM je recommande. Parce que les compos sont pas mal. Et bon c'est une édition limitée. Mais ça sent très bon. Ensuite j'ai fini de chez Kadom un soin intime. Donc pour les filles, pour les lunettes quoi. Et donc cranberry, huile d'amande douce et aloe vera. Il est censé être bio. Sans parabènes etc. Phénoxyétalone. Et là mon fils s'excite derrière quoi. Et en fait non j'ai pas aimé. En fait c'est bien quand il n'y a pas de parfum parce que. Mais là il y a un parfum quand même. Alors c'est censé être sans parfum. Mais il y a un parfum genre hôpital. Dedans. Ça sent l'hôpital. Ça sent les antiseptiques de l'hôpital. J'ai pas... Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Donc je l'ai terminé parce qu'il fallait bien que je le... Pardon. Je l'ai terminé parce qu'il fallait bien que je le termine. Voilà je l'ai acheté. Donc voilà. Mais j'en ai un deuxième. Et là j'ai alterné parce que l'odeur je ne pouvais plus la sentir quoi. Comme on dit. Ensuite j'ai terminé mon masque d'amour de tous les temps. L'Arginine Résis de L'Oréal. Donc vous voyez il est dead. Et il sent très bon. Il répare très bien. J'en ai utilisé d'autres. Mais c'est toujours à celui-là que je reviens. Donc après je pense pas que la compo est super géniale. Mais ça me rend les cheveux doux. Et c'est le seul que j'apprécie. Donc voilà quoi. Ensuite un... Donc c'était quoi ça ? Une autre toilette pêche de Yves Rocher que je déteste. Que je ne rachèterai jamais. Que je suis obligée de jeter. Parce que c'est une catastrophe ce produit. Je ne vous le recommande pas. Moi c'est une horreur. Il a dû tourner ou je sais pas quoi. Ensuite une crème de jour. Luminizer Code de Lumière de L'Oréal. Je l'aime bien au début. Et au fil des semaines en fait l'effet éclat. Que ça laisse sur la peau. S'estompe un peu. Je pense que les cristaux de lumière qui sont à l'intérieur. Perdent en éclat. Donc du coup au début. Mais pas après quoi. Voilà tout simplement. Mais j'aime bien. Franchement j'aime bien l'odeur. J'apprécie. Ensuite. Gros top. C'est des Nurofen Flash. J'ai toujours mal au crâne. J'ai des maux de tête. C'est hallucinant. Donc voilà. Ça me sauve la vie. J'en ai pété une boîte. Mais bon. Je voulais quand même vous en parler. Parce que. Soit le Dafalgan soit ça. Bon. On a beau me dire que. L'effet rallent. C'est pareil. C'est des paracétamols. Et que du coup. Le Dafalgan c'est pareil. Mais en fait. Les molécules doivent être agencées. De différentes manières. Ce qui fait que. Le Dafalgan sur moi. En 1 gramme ça marche. L'effet rallent sur moi. En 1 gramme ça marche pas. Voilà. Tout simplement. Tous les chimistes. Je sais pas s'ils me disent. Oui oui. Mais c'est pareil. Ah non. Mais je suis désolée. J'ai pas les mêmes effets. Donc expliquez-moi. Si vous savez. Expliquez-moi. Ensuite. Une poudre. Que j'avais acheté dans un chinois. Europe Maquillage Diffusion. À Louvier. En France. Poudre compacte. Donc en fait. C'était un trio. Il y avait une poudre claire. Une poudre médium. Une poudre foncée. Donc en fait. Vous pouvez faire bronzer. Highlight. Et blush. En gros. Mais je l'ai. Mais en gros. Je les utilisais tous. En même temps. Et donc. J'ai adoré. Mais ça. C'est un produit. Qui est introuvable. À l'heure actuelle. Donc. Bah. C'est tout. J'ai lâché l'affaire. Une autre poudre. Affinitone. Que j'adore. Donc. En teinte 3. C'est la teinte. Beige. Ivoire. Et ça. C'est une poudre. Que j'adore. Donc. C'est de Maybelline. Et. Franchement. Je l'avais déjà. Racheté. Vous avez dû voir. Dans un de mes hauls. Parce que. C'est un produit. Que j'adore. La poudre est fine. Et franchement. Elle est super. Bon. Bah. Maxi ovale. Des disques démaquillants. Cora. Que j'ai. Mangé. Mais je vous en montre qu'un. Parce que c'était dans un lot. Énorme. Il y en a. Wet mille à l'intérieur. Mais du coup. Je les ai terminés. Donc. Je vous montrais. Juste. L'emballage de un. Voilà. Ensuite. L'Oréal. Revitalift. Total nuire hyper 10. J'ai. Adoré. J'en ai essayé d'autres depuis. Mais alors. Celui là. J'adore. Parce que. Au niveau du flacon. Mais il n'y en a plus. Ça c'est sûr. C'est hyper hygiénique. Alors. Vous connaissez moi. Les bactéries. Et moi. Ça fait. Ouh. Surtout pas. Donc. Hygiène totale. Super. Après. C'est crémeux. Ça pénètre vite. Ça laisse la peau douce. Le lendemain. Tu te rends compte. Qu'il y a quelque chose. Quoi. La peau. Elle est quand même protégée. Parce que tu retouches. C'est tout velouté. J'ai. J'ai adoré. J'ai adoré. Je le rachèterai sans hésitation. Honnêtement. Ensuite. Cadam. Peau sensible. Peau sensible. Oui. Peau sensible. Thermale. Peau sèche. Et sensible. Alors celui-là. Il sent le propre. Pareil. Il y a tout ce que. Tout ce que je n'aime pas. N'est pas à l'intérieur. Donc ça. J'adore. Il sent très bon. Cadam. Franchement. J'avais fait. La Razia. Au. Promo de la beauté. Mais là. Je crois que. Il y a des. Il y a des odeurs. Franchement. Qui ne. Ça. Ça ne m'a jamais saoulé. En fait. D'utiliser celui-ci. Je l'ai même. J'ai rempli même d'eau. Pour avoir la mousse. Et tout. Et puis bien l'utiliser. Parce que je ne voulais pas en perdre une miette. Enfin une goutte. Plutôt. Donc voilà. Franchement. Je les recommande beaucoup. Ensuite. La. Bébé. Crème. L'Oréal. Nude magique. Voilà. Que j'ai terminé jusqu'au fin fond. Du bout. Du bout. Du bout. Quoi. Je suis mitigée. Je n'ai pas forcément aimé. Parce que. Ça. C'est une. Formule liquide. Avec des micro-billes. Donc qui s'adapte à la peau. Mais moi. Ça restait dans mes trous. En fait. Dû à l'acné. Donc. Ça ne s'adaptait pas dans le trou. En fait. Ça restait blanc. Donc. Non. Je n'ai pas aimé pour ça. Par contre. J'ai bien aimé la formulation. Parce que ça te fait un teint. Pas trop orangé. Et. C'est assez couvrant. Donc. Pas besoin de mettre forcément un fond de teint derrière. Et. Ouais. Sinon. J'ai aimé. Mais non. Le fait que ça. Dans les trous. Ça reste blanc. Et. Ça me fera. Ne pas racheter ce produit. Ensuite. Qu'est-ce que j'ai là. C'est le DAP. Donc. C'est le masque sans rinçage. Donc. En ce moment. Ils ont sorti. Des super senteurs. Et tout. Mais au final. C'est avec rinçage. Alors que moi. Je cherche quelque chose. Qui soit sans rinçage. Pour épaissir un petit peu le cheveu. Le rendre brillant. Souple. Et. Qui sente bon. Voilà. Celui-là. Je vous l'avais présenté déjà. Dans ma routine de protection des extensions. Et vraiment. C'est un truc génial. Je le rachète à chaque fois. J'en ai déjà un. D'ailleurs. Que j'ai. Que j'ai. Ressorti de mon backup. Ensuite. Ça. C'est une crème pour le corps. Que j'avais eu. Chez Nose. J'ai détesté. Elle était pas chère. Elle sentait bon. Franchement. Mais j'ai détesté. J'ai eu trop de mal à la finir. Au final. Je la mettais en couche épaisse. Sur le visage. Pour faire un masque hydratant. Et étonnamment. Il n'y avait pas trop de cochonnerie. A l'intérieur. Donc. C'est de la marque Dulgon. C'est une crème douce pour le corps. Ensuite. Je passe à un. J'ai le douche fa. Donc au raisin. Que j'ai adoré. Franchement. Il est génial. Mais après. Je crois que c'est la compo. Qui est pas génial. Mais. Je saurais plus vous dire. Non. Je vois rien de. De grave. Mais. Franchement. J'ai adoré. Et les Fas. J'adore leur odeur aussi. Mais bon. Les Kadom. C'est plus enfantin. Plus bébé. Plus machin. Et j'ai adoré. Ensuite. J'ai terminé. Une dosette. De la crème Sanoflore. Aqua Magnifica. Que. Il n'y en a plus. Mais bon. J'ai le full size. Je l'ai acheté. Parce que j'ai adoré. Ensuite. Le Yves Saint Laurent. Teint. Encre de peau. En BD40. Donc. Je l'ai fini aussi. Je l'y avais que pour une application. Mais après. Je ne vois pas. Pourquoi on en fait tout un foin. Donc. Oui. Peut-être. Je l'achèterai peut-être un jour. Si le prix ne me rebute pas. Et que je deviens riche. Ensuite. J'ai fini aussi. Une dosette. De chez. Lush. Donc. C'était. Une petite. Dosette. De l'oracle. Donc. La crème pour le visage. Pas mal. Mais pas non plus. Exceptionnel. Donc. Non. Je ne rachèterai pas. Ensuite. J'ai terminé. Une lotion. Locoïde. Donc. C'est pour les irritations du cuir chevelu. Et. Oh mon dieu. Que cette lotion est géniale. Oh mon dieu. Qu'elle m'a fait trop du bien. Parce qu'il y a des corticoïdes à l'intérieur. Non. De la cortisone à l'intérieur. Donc. Oui. Forcément. Si mes irritations reviennent. Je demanderai à mon médecin de le prescrire. Parce qu'en plus. Il fonctionne très bien. Ensuite. Un baume à lèvres. Donc. Qui est pratiquement fini. Parce qu'il y avait vraiment pour une vie. C'est le 995 strawberry fraise. Fabriqué en Chine. De Mark Wins Beauty Products. Je ne connais pas. J'avais acheté ça. Pardon. Aux Etats-Unis. En fait. Quand je suis allée me. Faire mon stage. Il y a quelques années. Donc. Il date de Mathusalem. Et. Je ne peux plus. Je ne peux plus. J'essayais de l'utiliser tant que je pouvais. Mais là. Ce n'est pas possible. Et mon dernier produit. Oui. Parce que cette vidéo est longue. C'est le. Dream Matte Mousse. En beige éclat. Teinte 20. Que j'ai eu trop de mal à. A terminer. Mais avec le Beauty Blender. Enfin. Le Beauty Blender. Le. Le. Peggy Sage Blender. Ça va beaucoup mieux. Franchement. Ça m'a permis de vider celui-ci. Je suis en train de vider un autre. Parce que ce n'est pas un produit que j'apprécie énormément. Mais honnêtement. Au Beauty Blender. Ça passe largement. Donc. J'essaie quand même d'écumer ce que j'ai acheté. Pour pouvoir passer aux nouveautés. Donc. Voilà. Bah écoutez. J'espère que ce. Cet étalage de produit fini. Vous aura plu. Que ça vous aura donné des conseils. Moi. Je suis ravie. Que mon sac. Enfin. Puisse finir. A la poubelle. Parce que ça prend de la place. Et puis. N'oubliez pas. De vous abonner ici. Si ça vous a plu. Pour me soutenir. Et rester connecté. Plein de choses qui arrivent. Franchement. J'ai plein de choses pour vous. N'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve bientôt. Pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bisous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Are you listening? Sous-titrage Société Radio-Canada